Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc! Aujourd'hui, je fais un VR à Nightshade Tarot pour son vidéo originale où elle montre ses jeux out of print. Donc oui, si tu n'as pas envie de voir des jeux que tu ne peux pas te procurer, ce n'est pas le bon vidéo pour toi, mais si tu as envie de découvrir un peu une partie de notre histoire, eh bien ce vidéo-là va vraiment t'intéresser. Donc sans plus tarder, allons-y! Dans cette vidéo-ci, j'ai cinq decks à te montrer. En fait, j'ai cinq decks, dont quatre, qui appartiennent à la compagnie Baba Studio. Je pense que j'aurais pu faire une vidéo sur ma collection de mes decks Baba Studio. On va faire un deux dans un, disons. Et l'autre, c'est les Grand Etela. Donc je vais commencer avec lui, puis après ça, on va diver avec les autres de la collection Baba Studio. Le Grand Etela, ou Tarot Égyptien, c'est un deck vraiment particulier. Il est, comment dire, vraiment intrigant parce qu'il est ultra, ultra, ultra précis. C'est un jeu qui n'est pas tout à fait le tarot. Donc si tu t'attends à voir des images du tarot, tu vas être un petit peu déçu. Par contre, on voit, tu sais, bon, le chevalier de Pentacle, il est là. Donc théoriquement, on est capable de retracer toutes les cartes selon le tarot et tout ça. Donc le chevalier d'épée, le valet. Donc on a toutes les cartes du tarot, mais elles sont faites d'une façon vraiment, vraiment différente. On a les... Elles se lisent soit à l'endroit ou à l'envers, avec différents mots-clés selon de quel côté on les tourne. J'ai été intéressée, attirée, intriguée par ce jeu-là lorsque je l'ai vu sur eBay dans mes nombreuses recherches. Je pense que là, je l'ai mis comme à l'envers. Et je trouvais les images vraiment, vraiment intrigantes. Non, c'était à l'endroit. Il y en a fait juste une. Et je sais même pas comment expliquer pourquoi j'ai été attirée vers ce jeu-là. J'aime le côté vieillot, le côté ancien. On dirait un deck que j'aurais retrouvé qui appartenait à ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Donc c'est un... C'est un deck qui vient de quelle année? Je pense que c'est 1969, si je ne m'abuse. Ça a été fait en France. Encore là, je suis très, très méconnaissante de l'histoire de ce jeu-là. Je sais juste que Grand était là, c'est le nom de famille de la personne qui a fait ce jeu-là, mais à l'envers. Donc les lettres à l'envers. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations en ligne sur ce deck-là. On peut se perdre dans les tréfonds de Google et compagnie. Mais ce jeu-là, je l'ai vraiment aimé tout de suite avec une autre façon d'aborder le tarot. Et étrangement, j'ai fait quelques tirages personnels avec ce jeu-là. Et c'était hallucinant comment c'était right to the point. C'était tellement précis. Il y avait une... Ah, je veux pas dire cruauté, mais presque. C'était des tirages très crus dans la mesure où c'était pas caché. L'information était directement véhiculée. Puis, je me suis pas trop fiée au guide. Je me suis... Ben, peut-être plus avec ceux-ci parce que c'est juste un mot-clé, là. Mais avec uniquement la façon que les cartes sont placées, donc une à côté de l'autre, les mots-clés sont... Honnêtement, sont hallucinants. Du côté en endroit à l'envers, j'ai été vraiment intriguée par ce jeu-là. Il ne m'a pas déçu. La seule chose, c'est qu'il est tellement cru. Donc, si j'ai besoin d'un tirage qui m'amène un peu plus de douceur et d'un message livré, mais enveloppé, là, dans du papier de soie, puis des coussins, puis du chocolat, là, genre de truc, c'est pas vers ce deck-là qu'on doit se tourner. Il est... Il est très direct. Il est incroyablement direct. Et je te dirais qu'il va même plus direct que le Rider-Waite-Smith. Dans un autre de mes vidéos, je parlais que le Rider-Waite-Smith, c'est le deck que j'utilise pour me dire mes cartes vérités. Ou du moins, quand j'ai un message à comprendre, lui, il va pas aller par quatre chemins, puis il va le dire. Lui, il est comme une coche de plus. Il va encore... Encore plus profond. Je sais pas si c'est le fait, parce qu'il y a un seul mot-clé, puis qui amène le message directement à ce qui a besoin d'être entendu, sans détourner... Sans détourner le regard, sans aller vers autre chose. Puis en fait, c'est moi, c'est cette carte-là. Quand je l'ai vue, j'ai fait, hum, j'adore, j'adore ce jeu-là. Il y a quelque chose d'énergie quantique mélangée avec des images, si on pourrait dire, de la renaissance, là, qui date peut-être un peu plus longtemps que ça. Mais le côté vieillot, qu'on dirait qu'on a l'impression d'accéder à une vieille âme, à de la sagesse ancienne, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est le grand étela, le tarot égyptien. Il sent... Il sent le fond de grenier. C'est vraiment un vieux jeu, l'arrière, ici. Ce que j'ai entendu dire, c'est que cette version-là n'est pas la vraie version. Les cartes... Il y a différentes versions, donc il y a des cartes qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans différentes versions. Ça vient quand même de ce créateur-là, mais c'est une version différente. Donc, c'est pas, entre guillemets, l'original. Moi, ça ne me dérangeait pas. C'était cette version-là que je voulais. Et beaucoup plus accessible que les autres qui sont un peu plus vieilles. Donc, c'était le grand étela ou le tarot égyptien. Alors, repassons maintenant aux choses sérieuses. Mes quatre tarots de Baba Studio. J'ai découvert Baba Studio purement par hasard. Je ne connaissais pas du tout cette compagnie. Et c'est... c'est un peu un couteau à double tranchant parce que cette compagnie-là, c'est un petit studio. Ils font des projets, j'ai l'impression, très basés sur leur intérêt, sur ce qu'ils veulent faire. Ils veulent de plus en plus, en fait, je pense que c'était leur intention dans les dernières années, de se dissocier du monde du tarot. Donc, éventuellement, ils ne feront plus de tarot. Mais ce qui arrive, c'est que cette compagnie-là fait des tarots et vraiment en quantité très limitée. Et une fois que c'est terminé, bien, il n'y en a plus, c'est plus disponible et ils ne refont pas des réimpressions. S'ils font des réimpressions, ils vont, en fait, s'embarquer dans un nouveau projet de refaire une version améliorée. Donc, on le voit ici, le Fantastique Ménagerie, qui était la première version. Et celle-ci, je crois que c'était la deuxième ou la troisième. Donc, je vais te montrer les deux jeux puis tu vas voir la différence. C'est une compagnie que j'adore. J'ai communiqué avec les créateurs et les gens qui travaillent là-bas. C'est des gens incroyablement doués, dédiés à leur passion puis aux projets qu'ils entreprennent. Je sais que présentement, ils sont en train de sortir un... Je pense que c'est un Gothic Tarot. Je ne sais pas c'est quoi le nom parce qu'en fait, il ne m'intéressait pas. Il est un peu vraiment trop dark pour moi, mais ceux qui aiment ça, c'est actuellement en train de... Je pense que le pre-order est terminé, mais on va pouvoir commander la version originale, la nouvelle version de ce jeu-là. Donc, tout ça pour dire que cette compagnie-là, elle se fait blaster, si on veut, sur Internet présentement et depuis plusieurs années. Parce que les gens qui veulent se procurer ces jeux-là, c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont, comme je l'ai dit au départ, avec des prix dérisoires. Alors, celui-ci, cette version-là que je me suis en fait procuré un sac, ils font également des sacs. Et cette version-là, c'était quelqu'un qui l'avait ici, pas très loin de chez moi, et j'étais en mesure de pouvoir me procurer ce jeu-là. Je pense que c'était autour de 170$ canadien. Donc, c'était pas cher pour cette version-là parce que j'avais vu en ligne qu'elle se vendait 300$ et plus. Je sais même pas c'est quoi les prix aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que c'est une compagnie extraordinaire. Leurs jeux sont absolument hallucinants. Mais si tu n'en entends pas parler au moment où ils sont en train de faire un coming out, si on veut, puis faire des pre-orders, des pré-commandes, si tu manques le bateau par rapport à ça, bien, t'es faite parce que ces jeux-là, ils vont partir comme des petits pains chauds, puis ça va être très difficile de pouvoir se les procurer. Et tout ça pour dire que je me sens très, très, très choyée de pouvoir avoir cette collection-là. Et bien, aussitôt que j'ai découvert à propos d'eux, bien là, je me suis mis sur leur, pas leur liste d'attente, mais sur leur infolette pour être en mesure d'avoir les jeux que je voulais. Je vais t'en parler d'un tantôt qui va avoir la nouvelle version qui s'en vient. Mais celui-ci, c'était le Fantastique Ménagerie. C'est celui que j'ai vu en premier. en ligne. Et je vais te montrer la version, la différence entre les deux. Donc, il venait, la deuxième version venait avec ce coffret-là. Et ça, c'était la première version qui venait dans une belle petite boîte comme ça. Je sais pas, celle-ci est en quelle année? 2005, tu vois. Donc, ils ont lancé ça en 2005. Donc, si tu arrives à dénicher une copie de ces jeux-là, ou que tu es capable de te mettre en liste pour les prochains qui vont sortir, tu vas être charmé parce que Baba Studios, c'est une très belle compagnie. Ils font des choses vraiment bien. Puis, c'est des decks très, très, très uniques. Mais ceci n'est pas le but du vidéo. Le but, c'est vraiment de partager un peu un bout de cette histoire-là, dont cette compagnie-là fait partie parce qu'ils ont comme amené une autre façon de faire les tarots, une autre façon d'aborder le monde du tarot. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'en parler puis de les montrer. Je sais qu'ils vont éventuellement arrêter de faire des jeux de tarots, mais je pense qu'ils font vraiment partie de l'histoire. et c'est vraiment important de... En fait, du moins, je voulais partager avec vous mes jeux de Baba Studios. Donc, ceci dit, on a la version ici. C'est du carton... Je ne suis pas très fervente de l'arrière, mais voici ce que ça donne. Et on ne voit pas de... Ça, c'est vraiment la version, la première, première version, avant qu'ils commencent à faire du cold foil. J'essaie de dire ça dix fois, on ne le voit pas super bien, mais c'est comme des petits pixels ou des... Les images ont du gold foil dessus. C'est la façon... C'est du cold stamping qu'ils appellent. Donc, ils vont imprimer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Celle-ci ne l'avait pas. Une version un peu plus comme fait sur un carton. Il y a quelque chose vraiment de... J'adore les versions plus âgées des decks. C'est mon côté... Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime ce côté-là plus ancien avec des images... Voyons. Non, il a été très... Il est très, très, très utilisé, les compléments à l'envers. Et ce jeu-là vient avec... En fait, j'ai été capable de me procurer les livres où tu as la Fantastic Ménagerie, qui est la première version. Donc, c'est un livre qui explique chacune des cartes avec les images et qu'est-ce que... Où ils ont pris certaines images, comment qu'ils les ont modifiées, des mots-clés... Et un peu une histoire du créateur. Donc, J.J. Granville, c'est celui qui a fait les images que Baba Studio a repris et certaines images ont modifiées pour faire les cartes de tarot. Donc, on a un petit peu de ça. Vraiment, vraiment super, super intéressant à lire. Surtout pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé cette image-ci pour le 6 d'épée. Donc, ça donne une belle perspective. C'est quelque chose de très différent. Moi, j'adore ce jeu-là. J'utilise parfois cette version-là, mais la majeure partie du temps, c'est celle-ci que j'utilise. Ça dépend des fois. Ils ont une vibe totalement différente, même si c'est les mêmes images. Mais de la façon dont c'est fait, on n'a pas du tout le même feeling d'un à l'autre. Donc, celle-ci, c'était la première édition. La deuxième édition, donc comme je le disais, moi, je me suis procuré qu'ils venaient dans cette boîte-là. Et ça, c'est l'arrière. Pour moi, ça, c'est tellement glamour. C'est hallucinant. C'est vraiment magnifique. Les cartes sont très larges. Si on compare avec un autre jeu de tarot qui se compare au Rider-Waite-Smith, on va voir que la dimension, elle est vraiment différente. Là, un peu plus long puis un peu plus large. Ça donne une perspective aux cartes vraiment, vraiment intéressantes. En tout cas, moi, j'adore tirer avec ce jeu-là. Donc, celle-ci, c'est les mêmes images qu'on a vues dans l'autre, mais comme je l'expliquais, avec le côté un peu plus doré. Le seul challenge avec ça, c'est que si je fais un tirage avec la lumière du jour ou, mettons, le soir, puis la lumière reflète dessus, bien, je ne verrai pas la carte. Ça va me montrer ça. Fait que je ne peux pas l'utiliser tout le temps au moment où je voudrais, mais lorsque je m'en sers, j'ai des tirages absolument fabuleux avec ça. Et c'est un jeu, encore là, comme je l'ai dit, très original avec des têtes d'animaux, en fait, des corps d'animaux qui sont personnifiés, là. On pourrait imaginer un peu un homme magicien, mais c'est un singe à la place qui peut faire des singeries. J'aime beaucoup, beaucoup comment les images qui étaient déjà faites par J.J. Granville ont été modifiées pour être adaptées aux tarots. Et dans ce livre-là, avec cette édition-là, on voit encore sensiblement la même chose, l'image en couleur et une description et tout le reste. Donc, les livres sont vrais. Je les recommande fortement si jamais c'est quelque chose que tu vois, puis qu'il y a un jeu qui t'intéresse, puis que tu es en mesure de te procurer une version avec un livre, je les recommande fortement. Mais sinon, ces jeux-là, pour moi, font vraiment partie de ma collection et sont là définitivement pour rester. Donc, c'était mes deux versions de Fantastic Ménagerie. Mon autre jeu Out of Print de Baba Studio, c'est Victorian Romantic Tarot. Donc, il venait dans cette boîte-là. Je me suis procurée, encore là, usager. C'était sur Kijiji, donc quelqu'un qui était pas loin de chez moi, j'étais vraiment très chanceuse de pouvoir me procurer ces jeux-là. Et le sac, je l'ai pris directement chez Baba Studio. C'est des sacs absolument, bon Dieu, hallucinants, là, faits par leur couturière. Et le livre qui était, qui était en fait sur un site à part. Donc, c'est trois rescapés de différents endroits pour faire un tout et faire le kit au complet. Donc, j'aime vraiment celui-ci parce qu'on voit l'image initiale, l'image originale et on explique un peu pourquoi ils ont choisi cette image-là. Encore là, des mots-clés, des suggestions pour l'interprétation, des tirages. Et on voit l'image, l'image ici, et puis on voit en fait ce qu'ils ont choisi de prendre pour la carte. Donc, celui-ci, celui-ci, c'est vraiment une intéressante. On voit, on voit l'image ici. Et l'image initiale, originale, c'était celle-ci. Donc, je trouve ça remarquable le travail qu'ils arrivent à faire au niveau de, technologique, là. Pour moi, c'est incroyable. C'est l'arrière des cartes du Victorian Romantic Tarot. Et celui-là, il est très cher à mon cœur. Il est vraiment particulier. J'adore cette époque-là. Je ne pense pas que j'aurais voulu vivre dans ce temps-là parce que c'était très difficile, mais il y a quelque chose dans les images, dans l'art, dans ce qui est véhiculé de ce temps-là que je trouve vraiment attirant et que j'aime en fait me perdre un peu dans ce temps-là. Donc, parfois, je vais sortir ce jeu-là uniquement pour le regarder. Les tirages qu'ils donnent sont vraiment, vraiment intéressants. Et bref, c'est un autre jeu remarquablement bien fait de la part de Baba Studio. Je ne pense pas non plus que celui-là, ils vont le refaire. Je pense pas... Ils parlent... Je pense que là, ils n'ont pas déterminé ce qu'ils allaient faire en 2026, mais 2024 et 2025 qui ne vont pas refaire ce jeu-là. Donc, c'est vraiment out of print. Magnifique. C'est vraiment une oeuvre d'art. Celle-ci est absolument hallucinante. C'est des petites oeuvres d'art mises à notre disposition. Encore là, il faut être vraiment chanceux. Je trouve ça dommage que c'est pas plus véhiculé que ça pis qu'on n'en entend pas plus parler. Moi, ça a été vraiment par hasard que je suis tombée sur eux pis j'ai dit merci mon Dieu parce que c'est des très 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 beaux jeux. Donc, voilà. C'était le Victorian Romantic Tarot. Et le dernier et non le moindre, c'est celui-là. Encore là, de Baba Studio, c'est le Baroque Bohemian Cats Tarot. J'ai toujours de la misère à le dire. C'est un titre vraiment long. Je me suis procuré ce sac-là directement de Baba Studio. Il leur en restait. Celui-là, il est vraiment récent. Et celui-là, c'est la version miniature. Je l'ai déjà montré sur ma chaîne. Celui-ci, ça a été un coup de coeur et j'en ai parlé souvent que j'aurais vraiment aimé ça pouvoir avoir la version originale. Donc, le grand format. c'est le petit. Je me contente du petit parce que le grand format, je pense qu'il est comme 1500 dollars canadiens ou quelque chose de même. Je ne sais pas. Celui-ci était très dispendieux. Mais, je ne sais pas. Ça a été... J'avais reçu un super beau cadeau puis je m'étais dit « Ah, je pense que je vais me gâter avec ça. » j'ai trouvé ce jeu-là usagé sur eBay et je me le suis donc procuré l'arrière ici. Et honnêtement, je ne l'ai pas regretté. C'est le tarot qui m'a coûté le plus cher dans ma collection pour l'acquérir et en même temps, c'est celui que j'aime profondément. Mon préféré, c'est toujours le Gentle Tarot, mais tout de suite après, c'est celui-là. je ne sais pas pourquoi les chats, la façon que c'est fait encore là avec des costumes que j'adore cette époque-là, je trouve ça... je trouve que c'est un travail remarquable. Puis encore là, cette version-là n'est pas... n'est plus en impression. On ne peut plus se procurer ce jeu-là, mais ils ont promis qu'ils allaient faire une nouvelle version de ce tarot-là, donc on va pouvoir se procurer. Je pense que c'est en 2024, précommande pour être livré en 2025, mais ils n'ont pas... ils sont en train de faire le Gothic Tarot présentement, de le finaliser. En fait, il est déjà prêt, ils font la publicité maintenant, à l'heure où on se parle pour la version originale, ils ont terminé les précommandes, et je crois que tout de suite après, ils vont se mettre à la tâche pour confectionner la nouvelle version de celui-là. Baba Studio font les choses très différemment des autres compagnies, puis quand ils font une nouvelle version, ils vont refaire le deck au complet. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des nouvelles scènes, des nouveaux costumes, puis je ne sais pas si tu as déjà vu un vidéo sur leur site, mais les costumes sont designés, tous dessinés, confectionnés par une couturière sur place, et une fois que c'est fait, ils vont mettre un modèle à l'intérieur pour porter le costume, ils vont ajouter les éléments en arrière, ils vont rajouter les chats à l'ordinateur, et ça devient un deck comme ultra, ultra unique. J'en ai honnêtement jamais vu des comme ça. Celui-là, je ne sais pas si ils l'ont fait de cette façon-là, je sais que le prochain qui s'en vient va être fait comme je l'ai mentionné, mais tout ça pour dire que ce jeu-là, je n'ai pas de mots pour le décrire, les tirages sont toujours nice, sont toujours comme le fun, définitivement très unique, très particulier, et c'était jusqu'à tout récemment le plus petit deck dans ma collection. Je le dis encore, encore et toujours, que j'espère un jour peut-être avoir la version, la grande version, puis si ce n'est pas de celui-là, c'est sûr que je me procure la prochaine version parce que c'est des oeuvres d'art qu'aucun autre créateur n'a refait. C'est vraiment unique la façon qu'ils font leur tarot. Donc, c'est le Bohemian Cat's Tarot, Baroque Bohemian Cat's Tarot. Je pense que le prochain, j'espère que le titre va être un peu plus facile à prononcer. Donc, c'était, voilà, ça conclut le VR d'aujourd'hui sur les Out of Print Decks. Et bien, si tu as aimé puis que tu n'es pas trop fâché que je t'ai montré des jeux que tu ne peux pas te procurer, tu peux faire un thumbs up quand même. Puis, et bien sur ça, ça m'a fait plaisir de te partager un petit brin de ma collection. Puis, et bien sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501